Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 de mes palettes. Je vous ai déjà fait cette vidéo début de l'année, j'avais dit que je la referais pour le camembert de l'avant, donc je vous remets la première juste ici, comme ça si vous voulez voir s'il a changé ou pas, c'est à vous de voir. Moi je ne vous dis rien, donc on va commencer tout de suite, comme ça c'est une vidéo assez courte, et voilà, enfin assez courte j'espère, on verra bien. Donc en dixième position, j'ai mis la 35i de chez Morphe, j'aime toujours autant cette palette, je l'ai beaucoup beaucoup utilisée au printemps-été quand elle est sortie, bien évidemment, d'ailleurs elle a été restockée il n'y a pas longtemps, Manon vient de se l'acheter, et il y a également la dupe chez Beauty Glaced, donc vous pouvez retrouver la boutique officielle sur AliExpress. Je l'ai beaucoup aimée, enfin je l'aime toujours autant, il y a vraiment des teintes dedans que j'adore, bon après toujours les mêmes, on est d'accord, mais voilà. Mais je trouve qu'elle est assez limitée dans les saisons, parce que voilà, faire un make-up pastel maintenant, ça ne me dérange pas, j'en ai fait un il n'y a pas tellement longtemps, mais... Après vous avez vraiment ici les 6 6 6, je vais dire, et les paillettes peut-être un peu du nude et tout ça, pour vraiment l'utiliser pendant toutes les saisons, mais après c'est vrai qu'elle est vraiment adaptée pour l'été. Et voilà, mais alors les phares à reflets et à paillettes qui sont dedans sont juste canon ici. Alors en 9ème position, vous risquez d'être surprise, mais ça sera une palette de nude, et c'est là. La Namaste Slash Spirituality, parce qu'on ne sait toujours pas comment elle s'appelle cette conne. Voilà, c'est une Forever Flawless de chez Révolution, je l'aime beaucoup, beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée, il y a vraiment des teintes de temps que j'adore, même que c'est du nude. J'adore toutes les teintes mattes qui sont dedans, toutes les teintes illusées, j'adore les paillettes, j'adore cette palette, je ne pensais pas l'aimer autant, mais j'adore, je l'ai utilisée vraiment beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Donc bien sûr, je vous remets toutes les vidéos qui concernent les palettes dans l'ordre en barre d'infos. Ensuite, une que je crois que c'est une de celles que j'ai le plus utilisée depuis très longtemps, c'est la Patricia Bright, la Raging Color, en collaboration, enfin de chez Révolution, en collaboration avec Patricia Bright, je vais y arriver. J'aime énormément cette palette, mais là ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée, voire dans le tchit-chat que je vous ai filmé, d'ailleurs c'est ce make-up que je vous ai fait dans ce tchit-chat-là, les raisons desquelles pourquoi je n'utilise plus autant les palettes que j'aime tellement, mais voilà, il y a des teintes dedans que j'adore, franchement je l'aime cette palette, c'est un truc de fou. Les trois teintes ici, plus celui-là, je crois que c'est mes préférés, le chunk de paillettes ici, je l'adore, vous avez un beige pour poudrer l'arcade, vous avez un blanc lumineux pour le coin interne, elle est parfaite cette palette, bon après il faut aimer le coloré, on est d'accord. Elle existe en version nude, nude, c'est la light in color je crois, ou la rich in, je ne sais plus quoi, mais elle existe en version nude aussi, avec deux, trois colorés, si jamais, mais voilà. Les collaborations de façon avec Révolution, c'est toujours des très bonnes palettes. On reste chez Révolution, mais on change de gamme, mais c'est toujours une collaboration, c'est la Caléidoscopic Dreams, je ne pensais pas l'aimer autant cette palette, et au final je l'adore, vous avez vu, elle a même détrôné ma Patricia White, mais elle est tellement, tellement, tellement complète, la qualité est d'enfer, elle n'est pas bien chère, mais elles sont au même prix de toute façon, 22 euros les collabs, je ne pensais pas que Obsession avait une telle qualité, après c'est vrai que chez Révolution, en termes global, quand ce n'est pas une collab, la qualité est un peu moins bonne, j'ai l'impression. Après, les Flawless, ce n'est pas des collabs, et pourtant la qualité est d'enfer. Mais il y a eu quelques petites déceptions au fil de l'année, mais voilà, celle-ci c'est vraiment, elle est géniale cette palette. Donc vous n'avez que des petits phares mat, avec un gros noir au milieu, c'est mon chien derrière la porte encore, vous avez 4 petits phares shimmer, et 4 grands toppers, qui peuvent très bien servir d'highlighter, voilà, j'adore cette palette, elle est vraiment hyper complète, j'ai fait plusieurs make-up avec, en vidéo et hors vidéo, et je l'aime d'amour. Alors celle-ci, c'est un réel coup de cœur, c'est celle que j'ai utilisée, je ne l'ai pas depuis très longtemps, normalement je ne le mets pas quand c'est des produits que j'ai acheté, fin novembre, ou en début décembre, puisque je n'ai pas eu le temps de les tester assez. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée 3 ou 4 fois, et je ne pourrais pas l'utiliser énormément plus, enfin de façon différente, c'est la Child de chez Colourpop, la Baby Yoda, déjà il y a l'univers qui me fait complètement craquer, le petit gugus, j'adore, mais en plus, c'est totalement mes teintes, et aujourd'hui j'ai utilisé les 3 ici, plus celui-là en coin terne, et vous voyez que même ces teintes-là sont jolies, mais après c'est sûr que c'est les 6 ici qui me plaisent vraiment, que je n'avais utilisé que celle-là jusqu'à maintenant, mais pas les 3 là, et là je me suis dit, c'est l'occasion de les tester quand même, puisqu'elle fait partie du classement, autant que je l'essaye vraiment en profondeur, normalement je ne le fais pas, mais là ça a été vraiment un très gros coup de cœur de cette année, je crois que de toute façon les 2 là, c'est mes 2 plus gros coups de cœur de l'année, à part avec la numéro 1, voilà, vous allez voir. Ensuite, obligé quand même que je mette la Tami, donc oui, forcément il y a beaucoup de révolutions, mais vous savez que c'est ma marque préférée, que je reste dans le petit prix en règle générale, donc forcément il y a plusieurs révolutions, mais la Tami 3, alors la Tami 2 était ma palette préférée, jusqu'à ce que j'achète la Tami 3, mais voilà, j'adore, j'adore ces palettes, elle est hyper complète, vous avez une rangée de mattes nude, une rangée de nude pailletés et irisés, bien que ces 2 là, pour moi, ce n'est pas vraiment dans le nude, c'est plus dans les tons verts, le chunk de paillettes ici, butterfly, a tombé ces palettes, vous savez paillettes ? Vous avez une rangée de colorés mattes, et une rangée de colorés irisés et pailletés, avec de nouveau 2 chunks de paillettes, et j'adore cette palette, vous pouvez faire une multitude de make-up, aussi bien dans le nude, que dans le coloré canon, 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 après c'est sûr que c'est des teintes pour peau foncée, puisque Tami, elle a peau foncée, mais vous pouvez très bien jongler avec, par exemple, ces 2 teintes-ci en transition, moi je les adore, et je me sers de celui-ci, pas pour poudrer mon arcade, parce que forcément il est trop foncé, mais pour bien dégrader les autres teintes, et elle est juste canon. Même les marrons, vous avez un peu du marron, alors c'est des marrons, ici vous avez un froid, un chaud, et vous avez un marron brique, comme ça, et un un peu plus bordeaux, mais même les marrons sont canons dans cette palette, je l'aime vraiment beaucoup, et je l'ai énormément utilisé, mais je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, pour les mêmes raisons évoquées dans le tchic-tchat. En position, on en a combien là ? En 4ème position, donc avant de passer au top 3, il y a la colorboard de chez Beauty Glist, oh my god, cette palette, je l'aime d'amour, elle est vraiment, vraiment complète, et pour le prix, franchement, donc vous avez 4 plaquettes, à chaque fois, d'une couleur, spécialisée, vous avez la montre, la bleue, la orange, et la verte, qui est ma préférée, bien évidemment, surtout que, vous avez des kakis, à l'intérieur, qui sont juste magnifiques, dans chaque plaquette, vous avez des paillettes, donc ici, il y en a 3, je crois que c'est 3 par, non, ici, il y en a que 2, ici, 2, et ici, vous en avez 2 aussi, mais à chaque fois, vous avez des paillettes, avec un agent, liant à l'intérieur, comme dans la Patricia Boy, donc vous n'avez pas besoin de colle, pour les utiliser, une fois rangée, elle ne prend vraiment pas de place, et pareil, elle est tellement complète, même si vous voulez faire du nude, je veux dire, c'est largement possible, en jonglant un peu, avec les petites teintes, que vous pouvez trouver, à droite à gauche, j'adore, 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 j'adore cette paillette, je sais que pas mal d'entre vous, l'ont acheté aussi, et pour passer, dans le top 3, en 3ème position, obligé, que je la mette, dans le haut du classement, parce que je crois, que c'est une des palettes, que j'ai le plus utilisée, ouais, je crois que c'est une des celles, que j'ai le plus utilisée, que la Patricia Boy, c'est la Chint with Cannabis Sativa, de chez Révolution, toujours, dans les Forever Flawless, d'hiver, évidemment, je m'excuse, il y a beaucoup de vert, mais, elle est vraiment, vous pouvez très bien, faire que du nude, il y a quand même, des teintes nude, ou du marron, et tout ça, pour aller avec les verts, mais les kakis, qui sont dedans, sont juste, sublimes, les fards pailletés, pareil, ils sont magnifiques, le Candyland, je vous en parle même pas, à quel point, j'aime ce fard, de toute façon, je les aime tous, voilà, j'aime tous les fards, et je les ai beaucoup, 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 utilisés, il y a quelques fards, qui ont commencé à se creuser, je l'aime vraiment, énormément, donc, top 3, obligé, en deuxième position, un peu pour les mêmes raisons, ça sera la So Jade, de chez Colourpop, donc Colourpop, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tester, d'ailleurs, je vous mets la vidéo, où j'ai testé cette palette, et d'autres produits de la marque, ici, j'ai mis beaucoup de temps à tester, mais plus je teste, plus j'adore, vous avez vu avec la Baby Yoda, donc il y a quand même, deux palettes Colourpop dedans, mais celle-ci, voilà quoi, elle est divine, totalement complète, toutes les teintes que j'aime dedans, vous avez un jaune motard, un jaune motard, moutarde, un kaki, il y a un brique un peu comme ça, une teinte que j'adore, il y a un pailleté, ici, de toute façon, les paillettes sont divines, il y a un bleu canard, un peu turquoise, comme ça, il y a un noir pailleté, il y a du vert, il y a un beige, il y a du marron, pour la teinte de transition, et vous avez plusieurs phares, en coin interne, avec différents reflets, alors le diamant et le fluorite, ils sont trop beaux quoi, voilà, j'adore, j'adore vraiment cette palette, elle est totalement, elle a totalement sa place, en deuxième position, parce que je l'ai énormément utilisé aussi, je me suis tâtée, je voulais l'utiliser aujourd'hui, parce que ça fait quelques temps, forcément, que je ne l'ai pas utilisé, mais finalement, Yoda a eu raison de moi, enfin Baby Yoda, enfin The Child, de toute façon, et donc en première position, vous êtes peut-être étonnés, de ne pas en avoir vu passer, mais là j'ai triché, j'en ai mis deux, mais je ne peux absolument pas choisir, c'est vraiment mes palettes préférées, ça sera les Be Perfect, la Tropical XL Pro, et la Love Lady, ouais, pour moi, elles ne font plus qu'une, c'est deux palettes que j'aime énormément, et rapport qualité-prix, elles ne sont pas hyper chères, au final, puisqu'il y a énormément de phares dedans, elles sont vraiment très complètes, je vais vous les ouvrir pour vous les montrer, donc, on pourrait se dire que c'est totalement les mêmes, c'est pour ça que j'ai hésité à acheter la Loft IT, parce que j'avais déjà celle-ci, je me suis dit, c'est les mêmes, et finalement, non, la Loft IT, je voulais crash tester avec Yemi, enfin, pas crash tester, c'était un produit de deux avis, donc je vous remets dans le petit i, juste ici, c'est elle qui me l'a fait acheter, comme la Soul Gel d'ailleurs, il faut vraiment que je me désabonne de sa chaîne, c'est là, mes nerfs vont me faire acheter plein de trucs là, donc voilà, mais en fait, elles se complètent vraiment, ce qui est juste dommage, donc je vais essayer de vous montrer, c'est que les couleurs ne sont pas alignées l'une avec l'autre, dans les palettes, je veux dire, ça aurait été mieux de mettre, de continuer la colonne, de mettre dans les mordres en fait, vous voyez, pour que si vous voulez continuer un make-up bleu-vert, vous soyez sur la même colonne, mais en fait, c'est ces deux palettes-là qui m'ont donné envie, de faire la série justement, que je vous en parlais dans le chitchat, je mixe enfin mes palettes, parce qu'elles sont tellement, c'est qu'une palette en fait, voilà, elles sont tellement complémentaires, voilà, je cherchais le mot, que, pour moi, c'est plus qu'une palette, alors dans celle-ci, le seul truc que je reproche, c'est les highlighters, parce qu'il n'y en a qu'un qui me va forcément, pour ma carnation, et que, en fait, je ne pense jamais à l'utiliser non plus, donc on perd de la place de rangement, puisque ça agrandit la palette pour rien, et je trouve que ce format-ci est juste parfait, voilà, 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 mais, ma numéro 1, c'est les deux là, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas choisir, et depuis que j'ai testé, donc la XL Pro, je me suis vraiment rendu compte, de la qualité de fard, de chez Biperfect, ce que c'est, c'est un truc de fou, un truc de fou, vous posez à peine le pinceau dans le pan, ça prélève, vous posez à peine sur les paupières, ça marque, ça s'estompe tout seul, les teintes se mélangent, super bien entre elles, il n'y a pas de problème de superposition, elles sont parfaites, ces palettes là, vraiment parfaites, c'est vraiment mes palettes préférées, voilà, donc dites-moi en commentaire, vous par exemple, votre top 3 palettes, dites-moi ça en commentaire, quelles sont vos 3 palettes préférées, par exemple, pas forcément celles que je vous ai citées, mais vos préférées à vous, voilà, vous savez que je suis connue, parce que je veux toujours tout savoir, n'hésitez pas à vous abonner, si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, par le plus grand des hasards, vous avez le concours, que je vous remets juste ici, d'ailleurs, on va tout de suite mettre la participation bonus, donc pour la petite participation bonus, vous pouvez me mettre cette émoticône, enfin en commentaire, et ça comptera pour une participation bonus, si vous avez bien rempli le Google Form, qui se trouve dans la barre d'infos, de la vidéo concours, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, parce que ça me fait vraiment plaisir, ça aussi ça m'encourage énormément, et voilà, donc en attendant demain, moi je vous dis, bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada